Axelou Douala Yaoundé, à quelques mètres du pont sur la Dibamba, voici l'entrée principale du site de construction du complexe sportif des Japomas. Sur cette plaque, la flèche indique clairement les lieux situés à près de 300 mètres. C'est sur cette route enclavée que tout le matériel est acheminé. Une fois sur le chantier, il est strictement interdit de filmer, même avec un téléphone portable. La sécurité est renforcée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ces images sont subtilement tournées. Voici le chantier en question. Le complexe sportif des Japomas sera bâti sur une superficie de 45 hectares. Selon un ouvrier rencontré, les travaux de terrassement sont achevés à 100%. Les grues et autres appareils de construction sont installés, même si aucun poteau n'est encore sorti du sol. Ça fait trois mois que nous avons commencé à dévasser le stade et nous sommes déjà presque à la fin de ce dévassement. Totalement, c'est terminé. Selon notre informateur, pour attraper les delays, les ingénieurs turcs ont pris une option. Celle de concentrer toutes les énergies sur le stade qui va accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Masculines 2019. 2019, un stade olympique ouvert de 50 000 places et plus tard seront construits les deux autres terrains d'entraînement, la piscine olympique, les cours de tennis et une annexe de l'Académie Nationale de Football. Puisque l'entreprise est en retard, nous sommes d'abord concentrés plus dans le stade pour livrer le stade en septembre 2018. Pour que le stade soit livré, c'est un contexte sportif. Les travaux sont d'abord concentrés uniquement dans le stade. Comme vous voyez, c'est rien que dans le stade que les travaux sont concentrés. Le reste viendra après. Il est 10h ce samedi et on a l'impression que les employés sont en villégiature. On va apprendre plus loin que ces employés étaient en grève cette semaine. Ils ont fait deux jours sans travailler pour revendiquer leur salaire. Une situation qui a un tout petit peu ralenti les travaux sur le chantier de construction du complexe sportif de Japoma. 44 jours de travail sans salaire. Depuis jeudi, les gars ont décidé d'arrêter les travaux et d'aller au bureau d'autoservice. Notre employé est la sous-traitance autoservice. Nous revendiquons le salaire, la réglementation des salaires à la fin du mois. Et nous revendiquons aussi l'arrêt des travaux les dimanches. Bien difficile de rencontrer le chef chantier pour équilibrer ces informations. A travers les vigiles, il nous demande une autorisation pour lui poser des questions. C'est dans ce restaurant de fortune situé en face du complexe que les ouvriers camerounais viennent s'approvisionner à la pause. Depuis jeudi, la tenancière est absente. Son capital est fini. Vous voyez, un samedi aujourd'hui, elle n'est pas là. Jusqu'à elle-même aussi, elle est dépassée. Elle est tournée toujours de venir, toujours donner des crédits aux employés. Et l'agent ne vient pas. Les travaux se poursuivent néanmoins, mais les ouvriers menacent une fois de plus de redescendre dans la rue dès lundi s'ils ne sont pas payés.